Cette semaine, Microsoft a pris la parole pour une conférence qui était véritablement dédiée à son intelligence artificielle co-pilot, ainsi que d'autres éléments qui sont liés à la plateforme Surface. Et ça a été l'occasion pour la société de partager une fonction extrêmement particulière qui débarquerait à l'avenir du côté des Xbox Series, voire même du côté de la prochaine génération Xbox, fonction très intéressante qui peut néanmoins être décriée, je l'entends totalement. On va découvrir tout ça ensemble et surtout voir clairement la vidéo qui montre ce qu'il en sera par rapport à la vision de Microsoft. Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité sur la Xbox Series X, la Series S, le Game Pass, l'écosystème Xbox dans la globalité, ainsi que sur différents jeux exclusifs, mais aussi éditeurs tiers. Allez c'est parti, générique ! Pour commencer ce journal des Xbox Series, en bonne et due forme, on va parler du sujet à la une de l'actualité. Il s'avère que cette semaine, Microsoft a fait un événement qui a été dédié à la fois à Surface, mais également Copilot, c'est un compagnon d'intelligence artificielle qui est développé du côté de Microsoft, faisant suite par ailleurs aussi, il faut le préciser, c'est très important, aux investissements massifs de Microsoft dans la société OpenAI, donc les créateurs de chat GPT. Et donc cette semaine, on a eu plusieurs éléments qui ont été communiqués. Cependant, ça a été l'occasion aussi pour la marque de partager un peu sa vision de l'avenir, et surtout comment est-ce que Copilot, avec son intelligence artificielle, pourra s'imbriquer directement avec Xbox, et comment l'IA pourra aider les joueurs. Et justement, dans cette vidéo qui a été partagée, Microsoft montre bien comment Copilot pourra voir ce que vous faites en jeu, entendre votre voix, vous parler, discuter en temps réel, et vous aider directement en jeu. On a carrément une vidéo qui montre qu'on a un joueur qui va demander à l'IA si elle va bien, etc. Ici, dans Minecraft, parce que c'est vraiment l'exemple principal qui a été donné en termes de jeu, si le joueur pouvait avoir une aide pour construire une arme particulière, en l'occurrence ici, une épée. Et en réalité, Copilot va accéder directement à l'inventaire, nous dire d'y accéder, d'ouvrir justement cet inventaire, mais de nous dire un peu aussi les matériaux qu'il va manquer pour créer, pour crafter directement cette épée. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça montre à la fois que l'IA a quand même une conscience assez présente du jeu, de ce que le joueur possède dans son inventaire, mais également des éléments qui lui manquent pour crafter un objet en particulier. Vous me direz, cela dit quand même, qu'un joueur, il peut très bien voir ce qu'il manque comme matériau pour crafter quelque chose, mais ça démontre aussi la volonté de Microsoft et aussi d'Xbox, donc par définition, d'avoir une véritable conversation, d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner dans nos sessions de jeu pour rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. Et l'autre élément aussi, qui est quand même assez important, c'est la deuxième vidéo où Copilot va directement dire au joueur de s'écarter du zombie et de trouver un abri pour se réfugier. Et l'IA est vraiment dans le jeu, elle capte le danger. Donc ça, c'est clairement un autre élément, une autre prouesse qui est disponible justement avec Copilot. Et quand on sait aussi que GPT-4O, donc vous savez, c'est l'élément récent vraiment qui a été partagé par OpenAI, et qui montre que l'intelligence artificielle va encore plus loin, et nous permet carrément d'avoir une IA qui a une voix, qui possède des émotions, etc. Quand on juxtapose ça avec le fait qu'il y a la conscience du jeu, des éléments qui sont à l'intérieur, très sincèrement, c'est assez impressionnant. Donc à vous de me dire un peu en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ceci. Copilot a précisé dans son tweet, « Coming soon, Copilot qui sert la main directement à Minecraft ». Et c'est pas une idée ou un brevet qui est uniquement mis dans la nature, il s'agit vraiment d'une présentation qui a été faite, c'est quelque chose qui va débarquer prochainement. Alors, est-ce que ce sera pour la fin de cette génération ? Est-ce que ce sera plus vite que ce qu'on pense ? Ou est-ce que ce sera pour la prochaine génération ? C'est aussi un autre élément qui est à partager. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi les propos de Sarah Bond, quand elle disait que la prochaine génération d'Xbox sera le plus gros cap jamais passé par une génération. On peut parler certes de graphisme et encore, mais je pense surtout qu'on parle d'intelligence artificielle, quand on sait aussi que, par exemple, Sony, qui est un concurrent du côté des consoles, a aussi envie de créer des assistants personnels qui vont accompagner les joueurs. Ça s'est déposé via des brevets, il y a de cela quelques semaines à peine, quelques mois. On constate quand même qu'il y a des points de convergence par rapport à tout ceci. Maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça intéressant d'avoir une IA qui va vous accompagner en jeu et qui va vous permettre justement d'avoir un assistant pour vos aventures ? Bref, à vous de me le dire un peu dans les commentaires. Mais je trouvais cet élément extrêmement intéressant, puisqu'effectivement, c'est Microsoft qui l'a partagé. C'est pour ça que c'est donc en une de ce journal. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal des Xbox Series. Et elle est la suivante. Est-ce qu'on doit craindre un report de GTA 6 ? Alors, soyons vraiment très clairs sur le sujet. On parle de reports qu'on connaît, la date de sortie ou tout du moins la période de sortie. Auparavant, c'est vrai que certains disaient GTA est reporté, etc. En réalité, que n'est ni, puisqu'on n'avait même pas de période de sortie. Donc, difficile de reporter quelque chose qui n'est pas daté. En revanche, là actuellement, on le sait. Stroll Zenik l'a partagé directement lors des résultats de Tech2 assez récemment. « GTA 6 sortira à l'automne 2025 ». Mais est-ce que, voilà, Tech2 est plutôt convaincu et est plutôt confiant par rapport à cette période ? Eh bien, Stroll Zenik a répondu en disant spécifiquement que, pour le moment, ils sont extrêmement confiants par rapport à la sortie du prochain GTA. Et ils semblent vraiment confiants sur l'idée de le délivrer pour l'automne 2025. Et pour ce qui est du Rockstar Games en tant que tel, ils disent clairement la perfection. C'est ce qui a été partagé par Stroll Zenik du côté du plateau CNBC. Et puis du côté de la perfection, c'est exactement ce que recherche Rockstar à chaque fois qu'il faut une production. Red Dead Redemption 2 en est l'exemple récent le plus probant. Et du côté du calendrier, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de report et il sortira bien pour l'automne 2025. Donc, à voir un peu ce qu'il en sera. Et d'ailleurs, Stroll Zenik répond aussi que l'industrie, évidemment, n'est pas immunisée face aux imprévus. Mais malgré tout, il y a une confiance qui va régner par rapport à la sortie de ce soft. On passe à une autre actualité qui va quand même rester du côté de l'écosystème de Microsoft, puisque là, on parle quand même d'un jeu qui est chapeauté du coup par des studios et par un éditeur qui appartient à Xbox. Il s'agit de Call of Duty, puisque ça y est, c'est officialisé Black Ops 6 et le nom du prochain Call of Duty. Certains qui se demandent peut-être où est-ce que Black Ops 5 était. En fait, c'était Black Ops Cold War, pour ceux qui avaient raté un peu le truc. Mais ça y est, le jeu est bel et bien officialisé dès maintenant. On apprend également que c'est le studio Treyarch et Raven Software qui travaillent conjointement pour créer ce nouveau Call of Duty. D'ailleurs, sur une image du jeu, on peut voir un petit golf qui a été créé en orange. Donc, c'est vraiment la guerre du golf, c'est clairement quelque chose qui a été évoqué dans les différentes rumeurs. On ne l'a pas évoqué sur la chaîne parce qu'on ne parle pas de rumeurs, mais en tout cas, là maintenant, ça semble bien se dessiner. Et l'autre élément important, Xbox est remis au diapason. Il s'agit bel et bien du jeu qu'on verra juste après la conférence Xbox Games Showcase le 9 juin prochain. Donc, rendez-vous à ce moment-là pour en savoir bien plus sur ce Call of Duty Black Ops 6, qui devrait sortir, je suppose, pour cette fin d'année 2024. On passe maintenant au chiffre de la semaine dans le journal des Xbox Series, et il est le suivant. Il s'agit de 9. Cette semaine, on a 9 jeux qui sont jouables gratuitement pour ce week-end, en tout cas, avec le programme Xbox Freeplay Days. Donc, jusqu'à ce lundi à 8h59, comme d'habitude, heure de Paris. On peut voir quand même pas mal de choses. On peut voir, donc, du coup, Necromunda Underhive Wars. On peut voir également Warhammer Verminted 2. On a Warhammer 40 000 Mechanicus. On a Blood Bowl 3 qui est de la partie. Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr Ultimate Edition. Warhammer Chaos Bane. Vous avez également Talisman Digital Edition. Ou encore Warhammer 40 000 Rock Trader. On a quand même pas mal d'éléments de Warhammer qui sont présents pour les jeux qui sont proposés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous comptez jouer à l'un de ces jeux pendant le week-end. Pour terminer ce journal, petit point insolite, voire même point insolite d'actualité. Puisque Hellblade 2 est sorti cette semaine. Vous avez pu voir le test sur la chaîne. Et vous avez peut-être certainement déjà fini le jeu actuellement ou bien avancé. Il s'avère qu'on a des gens qui ont réussi à faire un mode VR. Je ne rigole pas. De Hellblade 2. C'est un truc qui est quand même assez impressionnant. C'est des moddeurs, des développeurs, en fait, de chez Flat2VR. Qui a rendu ce mode en version non officielle disponible. Ils ont précisé, Hellblade 2 a été mis à jour avec un support VR officiel. Et a permis de montrer à quel point les jeux à la 3ème personne peuvent fonctionner dans la VR. Hellblade 2, malheureusement, ne prévoit pas de support VR officiel. Mais heureusement, il fonctionne fantastiquement bien en VR. Sys Dove, grâce à l'UEVR de PrayDog. Que ce soit sur la 1ère ou la 3ème personne. Et c'est vrai qu'on a pu voir des séquences de jeux. Particulièrement l'introduction du jeu. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Les combats ne sont pas en vue 1ère personne. Mais on a d'autres éléments du jeu qui sont en vue 1ère personne. Et ce qui va donner forcément un jeu VR, enfin un mode VR en tout cas, qui est extrêmement convaincant. Dites-moi en commentaire si vous trouverez ça intéressant de jouer à Hellblade 2 en réalité virtuelle. Surtout en plus quand on voit que l'on a tout l'aspect psychologique qui va entrer en jeu. Je pense qu'il y aura des éléments en VR qui seraient hyper intéressants à développer. En tout cas, voilà un peu la petite vidéo insolite de la semaine. C'est donc ici que se termine ce journal des Xbox Series. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Mais également, activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Aucun des prochains contenus. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et passez un excellent week-end joueur Xbox. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien. Et prenez soin de vous encore une fois. Ciao. Sous-titrage ST' 501